bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien est-ce que avant de commencer vous pouvez me dire si le son et l'image sont bons parfait apparemment tout fonctionne très bien c'est génial alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien que cette période de confinement n'est pas trop dur pour tout le monde pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je suis jerry zanna analyste de marché pour daily epics france et toutes les semaines nous nous retrouvons chaque semaine pour faire un point sur les marchés décrypter les marchés et essayer de trouver des opportunités que ce soit sur le forex les indices et les matières premières bonjour jordan alors avant de commencer je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques oui adrien c'est noté je les avais noté aussi celle là au roca des gbp face aux yen je les ai noté on a pas mal d'opportunités cette semaine je trouve sur forex malgré la semaine assez agité la semaine dernière avec vraiment une volatilité assez extrême on va regarder tout ça alors par contre comme vous le savez j'ai la possibilité à chaque fois à chaque fin de live de télécharger un rapport sur ce que vous souhaitez en tout cas ce qu'on peut améliorer dans ces lives et beaucoup aimeraient que je commence par les matières premières le forex et ensuite les indices puisque d'habitude j'ai l'habitude de commencer avec les indices ensuite on fait le forex et enfin les matières premières donc il en faut pour tout le monde et je propose qu'on commence cette fois ci avec les matières premières ensuite on fera le forex et on terminera avec les indices comme ça je pense que tout le monde est satisfait et on alternera à chaque fois bien sûr pour celles et ceux qui préfèrent les indices mais on va laisser le forex au milieu parce que je pense que tout le monde est intéressé dans l'ensemble par le forex mais on fallait un peu changer l'ordre la chronologie en tout cas concernant le tour d'horizon alors on va commencer avec l'eurodoll alors je vais me configurer cette fois ci avec l'ichimoku parfait je vais juste enlever la mode mobile 200 je vais garder la 50 parce qu'elle est intéressante et garder le rsi parfait donc concernant le forex on va essayer de faire un tour d'horizon assez complet avec toujours je commençais à perdre un peu espoir sur l'euro en fait tout simplement car on a une chute assez vertigineuse de la paire depuis les 1,14 et on venait d'enfoncer des gros niveaux que ce soit le gap macron juste ici notre oblique notre bas de canal baissier et le dernier rempart en fait c'était cet oblique de très long terme trimestriel comme vous pouvez le voir qui passe par tous les points bas depuis 1985 2000 2001 et 2017 et c'est le dernier rempart pour stopper du moins l'hémorragie qui est actuellement en place sur l'euro usd alors pour le moment cette oblique elle tient l'euro a bondi suite aux annonces de la fed hier avec un en annonçant un cure illimité donc ça a favorisé l'euro au détriment du dollar même si le dollar est une valeur refuge en période de crack et de stress intense sur les marchés ce qui explique pourquoi le dollar bondi et est extrêmement puissant depuis deux semaines toutefois techniquement on avait toujours cet oblique qui venait faire obstacle et tant qu'on n'est pas sous les 1 0 7 et bien il ya toujours un espoir de rebond sur la paire sous les 1 0 7 ça risque vraiment de se dégrader là on a fait un peu un excès j'évoquais dans le briefing des marchés en début de semaine lundi qu'on avait possiblement un marteau inversé ici et qu'il fallait attendre la bougie suivante pour le confirmer et effectivement le marteau a mis fin à la baisse ici ce beau marteau inversé avec cette belle mèche haute et une mèche inférieure qui reste inférieure à la taille du body donc ce marteau là est validé derrière on s'est fait une petite frayeur et au final on a clôturé au dessus et finalement l'euro et bien reprend un peu de hauteur et parvient à reconquérir les niveaux de résistance donc actuellement même si l'euro on fait un peu qu'à sa tête on a quelques signaux voilà il pourrait éventuellement invité à une reprise haussière sur l'euro on a un double bottom actuellement que je note là on est en train de faire un pull back dessus comme ça on a un beau double bottom et pour le moment on a réussi à casser la kit jaune et on revient la tester donc il va falloir voir si cette double bottom va fonctionner en tout cas c'est une bonne figure de retournement je trouve l'objectif théorique lui c'est plutôt vers les indices et maintenant voyons voir si le marché va confirmer et bien tout simplement cette figure il ne faut pas que la bougie ici avec l'ichimoku vous savez là on pourra voir un plat sur une bougie en quatre heures qui vient faire une cassure tenkan qui de jaune et qui repasse sous cette résistance devenu support alors là ce serait plutôt un signal de poursuite de la baisse si on a vraiment une belle bougie qui clôture sous les 1 0 7 75 pour le moment si on affine en une heure voilà on est dans un pull back vraiment magnifique double bottom pull back reste à savoir faut pas qu'on repasse en dessous faut pas qu'on enfonce sous les 1 0 7 85 voilà pour pas qu'on revienne sous ce niveau de prix ici mais voilà on est plus dans une phase de figure de retournement après une chute de quasiment on était allé à 1 15 jusqu'à 1 0 6 donc on a fait une chute assez ascensionnelle mais cette figure permettrait en tout cas d'offrir un rebond à l'euro pour rejoindre les indices 1 10 en plus c'est un prix rond c'est un seuil psychologique et ça correspond ça correspond à notre résistance ici voilà qu'on est venu travailler donc l'objectif théorique coïncide plutôt bien avec d'autres éléments techniques je trouve que ce soit la résistance ici au niveau des indices et j'aimais bien ce marteau en tout cas malgré le marobuzou ici assez violent qu'on avait eu ce marteau qui vient nous dire attention sur les ventes peut-être qu'on risque de stabiliser et c'est exactement le cas et derrière finalement la fed a réussi à propulser l'euro suite à l'annonce de son q donc voilà un premier plan à peu près sur l'euro qu'on pourrait observer on essaiera de voir dans les prochains jours prochaines semaines la semaine prochaine s'il a fonctionné mais on est sur une phase de figure chartiste avec un double bottom et on tente tout simplement bien de reconquérir les différentes techniques qu'on a cassé avec excès malgré notre dernier rempart ici qui lui tient toujours voilà concernant l'euro dollar le plan l'opportunité que j'ai vu sur cette paire maintenant on va regarder le forex le gbp à la base je devais commencer j'ai oublié je devais commencer par les matières premières je sais pas pourquoi j'ai commencé par l'euro on avait dit qu'on commençait par les matières premières autant pour moi je vais reprendre on va faire avec le gold autant pour moi je vais reprendre depuis le début bon bah l'euro au moins vous avez le plan on va passer sur les matières premières serait essentiellement le gold et le pétrole et ensuite on repassera sur le forex le gold qui finalement pareil suite aux annonces de la fed hier et bien est sorti de son triangle je l'avais posté sur twitter avant de l'annonce comme quoi le gold évoluait dans un triangle descendant ici on eu l'annonce de la fed et pas de pullback clairement propulsion direct du gold pour voilà sortir de cette figure de consolidation et reprendre de la hauteur en direction de 1625 ce que j'aimais bien dans cette configuration c'était qu'on avait un triangle ici et ce triangle a aussi permis de valider un double bottom tout simplement donc on avait deux figures chartistes dans une seule presque première éjection du triangle ici l'objectif lui a été atteint il me semble c'était les 1612 techniquement si je me fixe ici il me semble que l'objectif était vers les 1612 1605 donc l'objectif lui du triangle a été atteint mais derrière on a quand même un double bottom qui vient de se déclencher avec une ligne de coût environ au niveau des 1540 et pareil si on reporte la hauteur ça nous donne un objectif situé vers les 1640 on a un gros niveau ici à 1625 mais il y a encore un peu de place il ne reste pas grand chose donc peut-être que certains d'entre vous sont déjà positionnés sur l'or peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir ce triangle et de profiter de la hausse mais là actuellement l'or a déjà progressé il me semble de quasiment 8% en 3 jours et en plus 10%, 11% donc c'est quand même une hausse assez fulgurante donc attendons de voir si on n'a peut-être pas un repli pour se reprendre pour se repositionner dans cette tendance, dans cette reprise haussière mais celles et ceux qui sont à l'achat déjà sur le gold et bien voilà l'objectif final se trouve à 1638 sachant que les 1625 c'est un gros niveau comme vous pouvez le voir ici c'est un peu une zone de polarité c'est une zone de polarité ici qu'on est venu travailler et actuellement on l'atteste là j'aime bien, on a une cassure temkan qui djune dans le sens de la tendance en hebdomadaire donc ça pareil, en général c'est un signal d'achat il faudra attendre la clôture hebdomadaire pour confirmer pourquoi pas avoir un pullback sur ce niveau avant de repartir mais en tout cas l'or, vu que les indices ça se tasse du moins ça semble se calmer le couteau semble s'être planté sur les indices en tout cas à court terme et bien l'or apprécie et l'or apprécie surtout les injections de liquidités ça favorise tout simplement la hausse du métal jaune donc à plus court terme et bien pas grand chose à dire sur cet actif étant donné que le plus gros a été fait voilà, l'action s'est passée hier vraiment, il fallait être derrière ces écrans à 13h l'action s'est passée hier et là actuellement, il y a un flux qui s'installe qui est déjà parti et donc attendons de voir pour essayer de se repositionner sur repli étant donné qu'il y a un peu de marge mais le plus gros du mouvement je trouve a été fait et on s'approche d'une zone de polarité à 1625 pareil, si vous êtes à l'achat n'oubliez pas de prendre quelques bénéfices de remonter vos stops tout simplement, le marché est tendu, le marché est compliqué ne redonnez pas vos gains au marché si durement gagné adaptez votre levier, votre money management pour être plus serein voilà, concernant le gold maintenant, on va regarder le Brent belle configuration aussi sur le Brent puisqu'on est dans un range on est dans un range donc deux scénarios à prévoir sur le gold on a eu ici à 17h un bel avalement donc là je suis en données 4h on a un possible range on a un possible range à venir sur le gold dans le sens où on voit que ça consolide je vais me remettre en daily on est sur une grosse zone déjà là ici le point bas de 2016 niveau des 27 et les 24,5 le point bas qu'on a fait qu'on a eu l'énorme chute de 13% 24,5, 27 c'est vraiment un gros niveau technique derrière on a en plus une divergence qui est en train de s'installer assez doucement sur le pétrole ici il faudrait qu'on ressorte de notre zone de survente pour la confirmer mais on a une petite divergence qui s'est installée en tout cas donc plusieurs éléments qui montrent qu'on a une stabilisation du pétrole à court terme on avait aussi ce petit arami vous voyez on a ouvert il est très beau on a clôturé ici on a fait un gap haussier et cet arami a clôturé à l'intérieur du corps de la bougie précédente donc vraiment arami c'est pas suffisamment je trouve que ce n'est pas un signal de retournement assez puissant pour trader les retournements de tendance je préfère les avalements les island reverse all les dark cloud cover les piercing pattern les étoiles du soir les étoiles du matin les étoiles d'Oji toutes ces figures avec plusieurs patterns si vous voulez le arami il est bien pour se conforter pour essayer de voir si on a plutôt une fin de baisse une stabilisation mais ce n'est pas un signal de retournement assez puissant pour se dire tiens ça y est le marché va se retourner je trouve que sur le long terme pour avoir un peu backtesté tous les chandeliers japonais il ne se comporte pas très bien comme figure de retournement mais mieux comme une figure vous disant attention fin de baisse fin de baisse stabilisation et actuellement c'est le cas c'est le cas qu'on est eu ici on stabilise sur cette zone on a notre divergence et on est sur une grosse zone technique avec les plus bas de 2007 en 4 heures et bien possible range voilà c'est ce que j'évoquais possible range en 4 heures à prévoir la moyenne mobile 50 reste extrêmement puissante à chaque fois elle vient quand même coiffer les prix et elle empêche le pétrole de reprendre un peu de hauteur bloque la hausse tout simplement ici on a eu un bel avalement sur le bas du range mais voilà vous voyez qu'on s'approche de la MM50 donc ici reste à savoir si on va une nouvelle fois bloquer comme ici la semaine dernière il me semble on avait fait le point sur le pétrole mais ici voilà une nouvelle fois ça bloque ça peut bloquer si on parvient à la franchir dans ce cas là même configuration que sur beaucoup d'actifs soit on part sur un double bottom et derrière on parvient à reprendre un peu de hauteur pour aller chercher voilà la zone des 37 qui est un gros gros niveau technique donc dans le meilleur des cas ce sera un rebond sur les 37 soit au contraire on échoue on retourne sur le bas du range dans ce cas là attendons de voir si vous avez un chandelier de retournement comme ici ou sinon retour sur la borne haute et en fait tout simplement phase de trading range si ici vous avez un chandelier de retournement et bien nouvelle phase pour mettre en place une stratégie de trading range et si ça casse derrière c'est d'aller chercher les 20 effectivement Adrien on a un gros niveau que ce soit sur le WTI ou sur le Brent avec cet oblique voilà le niveau que j'attends vraiment c'est les 20 là je trouve que c'est un point d'entrée optimal sur le pétrole et que pour le moment les indices tiennent les pétrolières remontent mais si on a un faux rebond et que ça repart à la base derrière c'est l'objectif c'est d'aller chercher les 20 20 prix rond prix psychologique avec un peu un excès sur les 19 19,2 mais cette oblique est vraiment pertinente et ça permettrait vraiment d'avoir voilà c'est une belle zone de prix prix rond prix psychologique couplé avec notre oblique baissière et là à partir d'ici je trouve que des achats pourront vraiment se mettre en place pour du moyen long terme c'est la zone idéale c'est les 20 voilà si on casse les 24 c'est d'aller chercher les 20 pour se dire là il y a peut-être un gros mouvement à jouer derrière mais bon pour le moment on n'en est pas encore là on verra c'est un ton voulu actuellement c'est plutôt cette phase de range maintenant là payer ou vendre ici on est au milieu du range c'est la zone d'équilibre c'est un peu la machine à laver ça travaille il n'y a pas grand chose à faire le mieux c'est d'attendre le retour ici qui risque d'être compliqué avec la moyenne mobile 50 et le bas du nuage si vous avez un chandelier de retournement et bien tout simplement c'est une phase de trading range comme ici avec cette étoile filante donc trading range pour viser les 24 si on sort c'est un double bottom pour aller chercher les 37 et si on casse les plus bas c'est direction les 20 à peu près si je reporte ce range vous voyez ça donne les 19,40 donc ça coïncide avec notre oblique là qui passe tous les plus bas pour aller chercher le nouveau point bas voilà la stratégie à adopter sur le pétrole donc patience on verra si elle se concrétise elle aussi mais à mon avis on va avoir quelques opportunités là dans les séances d'avenir sur les 31 ou sur les 24 si les prix arrivent à rejoindre l'une des deux bornes donc on vient de faire le point sur le gold sur le pétrole est-ce que vous voulez qu'on voit d'autres matières premières en général je fais essentiellement le gold et le pétrole certains parfois sont intéressés par d'autres donc dites-moi si vous souhaitez que j'analyse d'autres actifs sur les matières premières WTI très bien et après on passera au forex WTI c'est le même cas range aussi alors WTI on va reprendre son unité de temps plus longue on ne voit pas grand chose c'est vrai qu'avec l'Ishimoku et toutes mes zones ça devient presque illisible mais bon on a une zone trimestrielle en fait ici sur le WTI que j'aime c'est ici on a une grosse grosse zone trimestrielle sur le WTI les plus bas qu'on est venu chercher ici ici on a énormément travaillé voilà vous voyez cette zone cette accumulation de mesh ici et de body là ça a travaillé énormément c'est vraiment la zone pareil en extension que je vise voilà c'est cette magnifique zone les 17 19 à peu près 17,7 les 18,65 19 c'est cette grosse zone pareil en extension si on doit on est censé aller chercher plus bas on est quasiment venu la chercher mais on a vraiment une grosse grosse zone trimestrielle et pareil ici je m'attends à un rebond quand même du pétrole puisque c'est un gros niveau technique en hebdomadaire et bien on est venu chercher notre oblique vous voyez alors que sur le Brent on n'est pas venu la chercher cette oblique ici je peux comprendre que certains effectuaient des achats parce qu'on était sur une grosse zone alors que sur le Brent on n'en est pas encore ce point bas là n'a pas été fait il est sur les 20 alors que le WT lui oui donc ici c'était un niveau technique intéressant attention à vos stops pensez à élargir vos stops étant donné qu'on a une volatilité extrême on a ce qu'on appelle des mèches assassines malgré qu'on ait des gros niveaux techniques et bien le marché va chercher un peu plus bas tout simplement étant donné le stress des investisseurs en journalier même configuration petit arami ici qui vient nous alerter sur la fin de la baisse une divergence presque presque une divergence pas aussi propre je trouve que sur le WT très légère petite divergence aussi ici mais en 4 heures c'est le même cas de figure c'est en range voilà encore une fois seulement que le WT est un peu plus propre étant donné qu'on est allé chercher l'oblique baissière mais la configuration reste la même voilà range entre 21,50 et les 28,35 assez propre la borne haute je trouve qui correspond pile poil à ce niveau là donc techniquement le pétrole est assez propre je trouve autant c'était un peu un bain de sang ici on n'arrêtait pas de chuter là depuis qu'il s'est stabilisé c'est un peu plus clair donc même configuration sur le WT voilà attendons de voir s'il a la force d'aller chercher les 28,35 si ça passe ce sera direction les 33 s'il échoue ici sur un chandelier de retournement comme ici avec le petit avalement et bien on vise le milieu du range la borne basse et si ça casse on vise la grosse zone que je viens de vous citer au niveau des 17 17,7 18,50 c'est la grosse zone derrière à venir chercher sur excès concernant le pétrole WTI bonjour Tommy un peu en retard c'est pas grave on vient de faire les matières premières on va s'intéresser maintenant au forex on a fait l'euro dollar et on va passer au GBP USD alors concernant le GBP USD pareil mensuel j'affectionne particulièrement cette oblique voilà on a une belle oblique ici qui passe par tous les points bas et elle est venue marquer la fin de la baisse sur le sterling face au dollar donc belle réaction sur cette oblique qui tient en dessous de cette oblique si on casse cette oblique honnêtement le risque de dégringolade voilà on risque d'aller chercher vraiment pas long des plus bas mais étant donné la chute vertigineuse qu'on avait eu en 2009 si la livre sterling n'avait continué à dévisser et bien un retour proche des plus bas de 1985 serait probable pour le moment ça tient on a cette magnifique oblique notez-la sur vos graphiques puisqu'elle fonctionne à merveille en hebdomadaire on a eu quand même une bougie ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu des bougies aussi impulsives sur le forex et moins 6 quasiment et là on a fait moins 5,50 on voit vraiment à quel point la volatilité sur le forex était extrême la semaine dernière là ça se calme un peu mais ça partait dans tous les sens très très piégeux le forex j'ai trouvé la semaine dernière beaucoup de faux signaux on décide de monter et puis finalement on a une annonce ça baisse et puis finalement à l'annonce on l'interprète autrement et puis ça monte c'était un vrai yo-yo toutes les zones mensuelles ici on évoquait la semaine dernière cette zone mensuelle justement sur le GBPUSD je vous disais voilà sur le GBPUSD il y a une zone mensuelle intéressante ici on l'a pulvérisé avec une bougie daily voilà attendre un signal de retournement mais vous voyez que la bougie daily ici est venue complètement pulvériser en fait le support mensuel d'où l'importance d'attendre vraiment des signaux de retournement à l'aide des bougies japonaises parfois ça peut payer de mettre en place des stratégies sur touchette ce qu'on appelle quand vous avez des grosses zones techniques et que ça a bien chuté certains aiment payer sur touchette comme on a eu le cas sur le Dow Jones je vous montrerai tout à l'heure qui a fonctionné à merveille mais en temps de volatilité extrême il faut vraiment mettre tous les éléments de notre côté pour avoir un trade avec une probabilité de succès assez élevée d'où l'importance des chandeliers japonais et ici on n'avait aucun signal au contraire on est venu la veille chercher le niveau et derrière on est juste enfoncé avec une bougie flux impulsive et on est allé chercher bien plus bas ici même constat que sur l'Euro on a eu un marteau inversé belle mèche haute quasiment pas de mèche basse un body enfin du moins une mèche haute qui est deux fois supérieure à notre body donc le marteau inversé est bon un peu dommage on n'ait pas eu cette clôture au dessus de la clôture précédente ce qui permet de confirmer en général le signal étant donné que c'est une figure de retournement avec un seul pattern les figures de retournement avec un seul pattern toujours mieux d'attendre une confirmation avec la séance suivante là on est un peu parti sur un marteau aussi même si on a un peu de mèche haute c'est un peu dommage mais voilà on avait une stabilisation et on était sur notre oblique de très long terme qui passait par tous les plus bas là pareil on tente de reprendre un peu de hauteur et en 4 heures même constat soit on part sur un trading range d'où l'importance de la moyenne mobile 50 là je trouve que le GBPUSD va proposer un plan assez attractif on va avoir la moyenne mobile 50 convergente avec le bas du nuage le haut de range ici donc ici ça risque de coincer d'où deux scénarios attendre patiemment que le GBP arrive ici sur les 1.1890 en 4 heures proche de la moyenne mobile 50 proche du bas du nuage tout converge voir si on a une bougie flu qui casse si on a une bougie flu qui casse dans ce cas là et bien c'est le même constat c'est double bottom voilà retournement de tendance et on retourne chercher les 1.2030 ou au contraire échec sur la borne haute ici chandelier de retournement et dans ce cas là reprise de la baisse pour retourner en direction de l'oblique qui passe par tous les plus bas en premier temps ce sera les 1.1650 et en deuxième temps les 1.14 ça fait quand même 400 pips donc c'est pas rien on dirait pas comme ça qu'on regarde mais les flux sont tellement extrêmes la volatilité est tellement intense qu'il y a quand même 400 pips donc un stop bien placé offre un ratio vraiment plus que correct dans une phase de trading range c'est pour ça que j'apprécie sur le forex cette stratégie car quand elle fonctionne elle offre d'excellents ratios alors qu'un double bottom ou un double top je l'ai déjà expliqué concernant les stop loss comment on place un stop loss sur un double bottom ou un double top je vais reprendre cet exemple pour éviter alors si la figure se valide et qu'on casse ici tout simplement le stop loss ne se place pas 10 pips en dessous ou 15 pips ça c'était une méthode que j'avais l'habitude de faire avant et je ne comprenais pas pourquoi je me faisais sortir du marché alors qu'il y avait une figure de retournement tout simplement parce que dans un double bottom ou un double top le stop se place au milieu du range voilà c'est une règle ce qui permet de vous offrir un ratio de 1 pour 2 si on casse une fois qu'on casse votre stop au milieu et vous avez un ratio de 1 pour 2 c'est ça c'est la première méthode la deuxième méthode consiste à se dire pour les plus frileux et parfois ils ont raison à mettre son stop ici voilà donc ça offre un ratio de 1 pour 1 c'est moins bon après cette figure a une probabilité de succès assez élevée je trouve c'est l'une des meilleures pour moi bien plus que les épaules tête épaule ou que les tasses avec hanse ou je ne sais quelle autre figure le double top avec le triangle c'est l'une des meilleures figures chartistes celle qui a la plus haute probabilité de succès je trouve pour avoir fait plusieurs tests sur ces figures je peux vous l'affirmer et d'autres vont préférer placer le stop loss ici tout simplement parce qu'ils se disent tiens si le marché ici me fait un bull trap je me dis yes c'est bon ça part derrière réintègre et au final me fait un triple bottom avant de repartir voilà et bien les personnes qui ont placé leur stop juste en dessous se disent et bien finalement j'ai bien fait de mettre mon stop en dessous le marché a été piégeux et repartit faire triple bottom pour au final me donner raison et repartir à la hausse tandis que les autres plus agressifs je peux le comprendre se sont fait stopper en mettant leur stop ici mais derrière s'ils avaient fonctionné du premier coup ont un ratio eux de 1 pour 2 alors que vous vous n'avez qu'un ratio de 1 pour 1 vous voyez ça c'est un peu du money management ce qu'on verra demain mais ça vous permet de savoir comment on trade un peu les figures chartistes et d'adapter votre money management avec votre profil et surtout comment on place un stop et le stop ne se place pas à 15-20 pips en dessous parce que le forex c'est un marché de mèche et à chaque fois quasiment c'est rare que le forex fasse des magnifiques double bottom ou double top sans une petite mèche qui vient ici pour vous sortir avant de repartir dans le bon sens et mettre des stops trop serrés et bien au final vous avez une bonne vision vous avez une bonne analyse mais derrière le forex c'est un marché de mèche essentiellement et donc on recule un peu son stop parce que si le marché nous fait une frieur et bien on est smart et on a mis notre stop un peu plus loin ce qui permet d'éviter de se faire sortir bêtement voilà le plan de trading sur le GBP attend de la borne haute pour moi peut-être un achat jusqu'à la borne haute ici non je déconseille de faire un achat sur la borne haute tout se paraît le ratio tu le places où après ton stop Adrien tu veux le placer ici en plein milieu du range ça se trouve le GBP va peut-être faire ça venir chercher faire un pull back avant de repartir donc le mieux c'est d'attendre la borne haute la borne basse le milieu du range vous le touchez pas clairement ça c'est la machine à laver il ne faut vraiment pas toucher le milieu du range sauf pour les personnes vraiment expérimentées mais vous voyez qu'ici ça travaille si je vais sur une édite en plus courte en une heure ça part dans tous les sens il n'y a rien à faire ici ça passe au dessus ça repasse en dessous achat ici sur l'avalement on vise la borne haute avalement baissier on vise le milieu du range en visant bas ici voilà ça casse ça repart au dessus ça casse ici ça travaille le milieu du range est très dangereux voilà je ne le recommande pas d'intervenir dans le milieu du range je vous recommande dire voilà borne haute avalement baissier avalement haussier avalement haussier double bottom c'est beaucoup plus facile et le poids émotionnel surtout c'est surtout ça qu'il faut vous dire libérez-vous l'esprit vous dire tiens là c'est moins je me suis mis sur un niveau technique c'est fiable c'est une stratégie bonne là vous allez vous faire des frayeurs est-ce que je suis dans le bon sens est-ce que je suis finalement ah tiens je coupe ah non je reprends j'étais dans le bon sens il faut vous libérer un maximum du poids émotionnel qu'on peut trader et vous mettre dans des zones de confort et la zone de confort c'est la borne haute ou la borne basse du range peut-on scalper le milieu du range oui oui moi je pratique pas le scalping mais ça demande beaucoup d'entraînement honnêtement les milieux de range je n'aime pas du tout je sais que certains les trad comme ici on se dit ici j'ai un avalement mais voilà les ratios seront forcément moins bons et je préfère attendre la borne haute avoir un stop qui est placé juste au-dessus ici sur signal de retournement et là j'ai un ratio de quasiment 1 pour 3 ou 1 pour 4 alors que le milieu du range et bien ça va vous faire des ratios pas forcément meilleurs et le setup n'est pas n'est pas le meilleur setup tout simplement vous prenez le risque comme ici d'acheter hop ça part puis finalement vous faites sortir puis vous repayez ici en disant ah on est repassé au-dessus ah bah non ça repart et puis voilà 3 trades de perdu alors que la personne la plus patiente aurait vu ici tiens une étoile du matin je paye bon pour le moment mon stop est en dessous tiens un avalement tiens un double bottom allez je renforce à la limite je le sens bien et derrière il attend patiemment la borne haute soit il s'allège au milieu du range hop il remonte son stop stop à 0 il est ici puis là il attend la borne haute du range pour soit s'alléger complètement et faire un reverse le but c'est d'acheter en bas vendre en haut faire un reverse ici et de se dire tiens je vais chercher plus bas si ça casse en mode double bottom et bien pourquoi pas renforcer sa position gagnante remonter son stop en stop win au milieu du range comme le double bottom le veut donc le stop ici qui était là vous le remontez en stop win comme ça si vous faites stopper et bien vous avez un stop win et derrière si le double bottom fonctionne et bien vous faites un trade juste extraordinaire avec un ratio excellent voilà un peu comment on met en place un plan de trading en fonction de où on est positionné ou si vous ne l'êtes pas en tout cas mais comment on place ces stops et comment on les ajuste en fonction du marché il n'y a plus le forum daily fixe comme à l'époque non le forum n'est plus disponible d'un point de vue de la compliance on a dû tout simplement le supprimer malheureusement c'est dommage c'était une mine d'informations ce forum je trouve et un endroit d'échange surtout avec vous on pouvait poster vraiment plein de plans discuter partager et je trouve ça regrettable mais la conformité et la compliance veut que le forum soit retiré alors on a fait euro usd gbp usd on va passer à l'usd face au yen japonais euro usd a touché mon stop loss à 1.08 euro usd concernant le double bottom c'est bien ça et oui parce que le stop loss se met plus bas vous voyez là pour le moment on est en train de réintégrer sur cette bougie on en est en train de juste venir chercher notre key June là je peux peut-être même caler voilà on a un petit canal haussier ici d'où l'importance de se dire le stop loss au milieu vous voyez le stop loss au milieu du double bottom très bien si l'euro fait une fausse mèche comme ici et bien ça correspond sous le canal haussier et donc on est protégé alors qu'un stop loss trop serré et bien la mèche ici vient vous sortir alors que finalement c'est peut-être juste une mèche pour aller chercher la key June et puis repartir de plus belle d'où l'importance de vraiment bien adapter ces stop loss sur les figures chartistes mais ça le prochain webinaire live ce sera sur les figures chartistes et je vous expliquerai en détail comment placer les stop loss sur toutes les figures comme ça vous ne pourrez plus faire d'erreurs si vous êtes impuriste et que vous aimez trader les figures techniques en démo on ne peut pas trader dans les deux sens même en même temps oui alors en démo bonne question tu ne peux pas te hedger si c'est ça ta question il me semble que ce n'est pas possible de faire du hedging d'avoir une position à l'achat et une position à la vente je ne saurais pas te dire si en démo tu peux mais en tout cas en compte réel bien sûr tu peux pratiquer le hedging mais prudence sur le hedging c'est extrêmement difficile ça demande énormément d'expérience sur le hedging alors on a fait euro usd gbp usd usd face au yen japonais et l'usd face au yen japonais on est sur un niveau technique en hebdomadaire il y a des choses qui me plaisent d'autres moins c'est on a cette oblique qui passe par tous les plus bas ici qui coïncide avec notre zone à 119 qui vient coiffer là qui empêche la progression des prix juste ici on a une résistance horizontale couplée avec notre oblique baissière en hebdomadaire en journalier après le dollar reste très puissant en journalier on a quand même un magnifique pendu avec un doji en croix ce qui montre beaucoup d'hésitation de la part du marché énorme flux haussier pendu de l'autre en croix et là pareil on est sur un espèce de pendu encore une nouvelle fois et on est sur résistance d'où la prudence sur cette paire toutefois on pourrait avoir une nouvelle vague de jambes à la hausse puisqu'on a un magnifique triangle vous voyez ce triangle triangle ascendant magnifique triangle ici et attendre la hausse la cassure la cassure des 111.42 cassure des 111.42 à mon avis une nouvelle vague de jambes en direction des 113 et au contraire si on repasse sous les 109 ici on fera un triple top si on recasse ici ces triples top pour le moment ça tient cette oblique basse cette borne basse donc plutôt un triangle il faut qu'on casse les 111.50 au-dessus des 111.50 et bien belle jambe de hausse correction dans une figure chartiste de consolidation avec un triangle ascendant donc la probabilité de sortie par le haut est plus forte quand c'est un triangle ascendant et pareil quand c'est un triangle descendant en général on parle d'une probabilité plus forte que les cours sortent à la baisse qu'à la hausse quoique sur l'or on avait un triangle descendant avec un mouvement baissier finalement ça a permis de retourner la tendance à court terme voilà mais pareil c'est des éléments qui peuvent vous servir en tout cas concernant les figures chartistes mais ici pareil attendre soit la cassure par le bas soit la cassure par le haut qui permettrait voilà de se positionner et pour les triangles et bien le stop loss c'est exactement la même chose les stop loss se placent soit juste ici hop sous les plus bas voilà donc soit sous le plus bas où les prix sont venus rebondir la dernière fois sur la borne basse donc là ce serait ici donc au niveau des 109 sinon pour les plus agressifs et bien c'est le milieu du triangle donc ici donc là moi qui utilise Ichimoku je le placerai sous ma tenkan voilà 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 comment on place ces stops les agressifs à peu près milieu du triangle si vous avez des moyennes mobiles 20 moyennes mobiles je ne sais pas moi 15 ce que vous voulez et bien placez-les sous les moyennes mobiles pour les plus prudents c'est sous le creux du triangle ici à 109 donc après bien sûr oui ça ne fait pas le même ratio mais après c'est à vous d'adapter votre money management avec votre profil de risque et votre psychologie surtout voilà donc attendons mais on a une belle figure ça consolide et vu que le mouvement vient par le haut bon j'ai bon espoir que ça vienne sortir par le haut et qu'on aille chercher les 113 alors quand ça casse à la hausse vous achetez quelle bougie de confirmation prenez-vous là je vais là ça serait une bougie 4 heures là ça serait une bougie 4 heures après en fait c'est la même chose fait dans les ranges ou pour les figures certaines certains vont descendre sur des bougies inférieures plus courtes et se dire tiens c'est vrai que si on a une bougie flux qui part ici comme ça 4 heures c'est dommage ça fait un ratio qui n'est pas terrible et de se dire bon dernier espoir c'est de prendre le pullback pour repartir mais étant donné la volatilité qui est tellement intense exemple je reprends le gold vous voyez ceux qui ont attendu le pullback ici il n'a jamais eu lieu le pullback tout simplement tout simplement il y avait un mouvement de news il y avait une volatilité extrême sur les marchés et le pullback s'il ne se produit pas tant pis le train part sans vous et certains voilà donc normalement c'est un triangle en 4 heures il faut attendre la confirmation en 4 heures toutefois vous pouvez descendre sur des unités de temps plus courtes comme ici et se dire tiens en 15 minutes j'avais une énorme bougie flux elle a cassé je pouvais rentrer en position sans attendre la clôture 4 heures c'est vraiment à vous d'adapter certains vont rentrer sur des unités de temps plus courtes d'autres vont attendre des confirmations moi je pense que quand on débute il est préférable d'attendre des cassures sur des unités de temps assez hautes ou longues pour éviter les pièges combien de fois moi le premier ça m'est arrivé de me faire piéger en voyant une belle bougie qui part et au final on se fait avoir parce que ça fait une belle mèche on se dit tiens cette figure ça fait un bon moment que je la surveille j'ai été patient toute la semaine et j'ai pas envie de la rater il y a une énorme bougie flux et en fait ça vous fait juste une énorme mèche qui vient clôturer juste en dessous et derrière ça casse par le bas et là vous vous dites finalement pourquoi j'ai dérogé à ma règle pourquoi j'ai j'ai fait n'importe quoi et j'ai pas respecté mes règles de trading qui consistent à attendre des clôtures des confirmations sur clôture pour éviter de me taper des mèches comme ça qui au final si j'avais attendu peut-être que j'aurais raté une partie du mouvement mais au moins j'aurais un signal de confirmation et ça me permettait d'aller chercher un peu plus haut du moins d'avoir un trade qui fonctionne et combien de fois le marché peut vous faire des mèches énormes pour au final clôturer vous mettre en stress et au final partir dans l'autre sens et vous donner complètement tort donc là j'attendrai une clôture 4 heures tout simplement vu que c'est une figure sur une donnée de temps 4 heures les plus agressifs rentreront sur du 1h voilà ici attendre la cassure descend 11,52 pourquoi pas pourquoi pas c'est à vous de voir derrière c'est à vous de voir en fonction de votre votre profil de risque si vous avez de votre semaine si vous avez fait une série de trades perdants bon bah écoutez c'est quand même mieux d'attendre des confirmations de se dire bon bah là pour le coup j'ai un vrai signal technique possible bon j'ai fait quelques pertes on va attendre cette fois d'avoir un vrai signal une belle confirmation pour rentrer quelqu'un qui va se dire qui est sur une bonne série de trades qui a envie de dire bon bah si je le perd celui-là c'est pas trop grave étant donné que j'ai fait beaucoup de points durant la semaine je vais tenter voilà une entrée agressive et puis si ça passe et bien tant mieux pour lui et puis si ça passe pas et bien voilà il a été averti et puis il se dit que de toute façon il avait fait une bonne semaine et qu'il avait engendré pas mal de pips tout simplement ici par exemple si par exemple j'ai plusieurs stratégies swing daily scalp en swing je suis short le marché à 1500 pips et que je souhaite profiter d'une correction de l'achat et jouer en range c'est plus par rapport à ce oui dans ce cas-là oui tu peux mais alors si tu es en démo en tout cas je sais pas si tu pourras te hedger mais prudence sur le hedging je trouve qui reste quand même une méthode assez complexe et ça met les nerfs à rude épreuve surtout dans ces périodes-là je connais pas mal de traders qui pratiquent le hedging moi-même j'ai essayé ça correspond pas à ma psychologie voilà à un moment donné il faut se connaître quand on trade quel est notre profil d'investissement de trading et le hedging je suis pas fan même si ça fonctionne très bien pour certains moi niveau psychologie ça correspond pas à ma personnalité tout simplement pour avoir essayé le scalping l'intraday et le swing je suis beaucoup plus à l'aise dans le swing trading dans l'intraday où j'ai le temps de prendre du recul j'ai le temps de me dire tiens peut-être que mon plan a échoué peut-être que je me suis précipité peut-être que j'ai mal analysé le marché alors que le scalping ça va très vite et on a moins le temps de la réflexion voilà tout simplement après c'est vraiment en fonction de votre personnalité moi ça correspond pas à ma personnalité ça correspond pas à mon profil de risque j'ai essayé toutes les méthodes il faut trouver la sienne et là c'est un long chemin mais une fois que vous avez trouvé votre méthode et bien vous devez rester là-dessus certains n'arrivent pas le swing juste parce que se dire tenir un trade la nuit et aller me coucher en me disant j'ai un trade et je sais pas ce qui va se passer durant la nuit avec la RBA qui va faire une annonce cette nuit et qui va sûrement me faire une mèche ça m'angoisse ça me stresse je préfère faire du scalping et me dire quand je vais me coucher et bien je suis entièrement liquide et demain c'est une nouvelle journée sur le marché et bien moi c'est complètement l'inverse à titre personnel le scalping ça me stresse au plus haut point j'ai pas assez de temps dans la réflexion dans mes analyses et je préfère être en swing avoir un stop bien placé aller me coucher et puis je me dis tout simplement et bien qui vivra verra si mon stratégie est bonne il n'y a pas de raison que le marché aille me chasser durant la nuit si ça part tant mieux mais ça ne m'empêche pas de dormir mais c'est à vous d'adapter et de trouver quelle est votre meilleure stratégie quel est votre meilleur profil pour être optimal dans votre trading ensuite l'AUD USD l'AUD USD pas grand chose si ce n'est que j'attends cette zone voilà ici la zone pour éventuellement faire un reverse sur chandelier de retournement la tendance elle reste extrêmement baissière et voilà ici on est venu chercher ici on est venu travailler voilà je cherche cette zone m'intéresse je vais me dire tiens pourquoi pas faire un pull back avant de repartir donc si je me mets en journalier oui pas de soucis je les ai notés c'est de là pour le moment bon voilà c'est d'aller chercher cette zone la kit jaune qui reviendrait peut-être s'aligner ici on a une grosse zone mensuelle juste ici là je n'ai pas de plan je suis plus en mode attente mais venir chercher cette zone mensuelle et pourquoi pas si je suis en journalier de retournement repartir à la baisse voilà un plan que j'attends en tout cas sur la UDUSD il n'y avait pas grand chose à dire juste voilà ici on a une grosse zone mensuelle on a fait une belle mèche avec excès là on a notre kit jaune qui vient et j'aimerais bien là c'est les 0,60 0,61 et en 4 heures ma moyenne mobile 50 elle est haut elle vient bloquer les prix elle vient déjà bloquer les prix c'est dommage avec un avalement en plus donc à voir j'aimerais bien cette zone ici voilà cette zone elle me plaît donc si on a une cassure le plan voilà elle tombe à l'eau mais sur chandelier de retournement ici ça peut être intéressant on viendrait quasiment tâter la borne enfin le nuage on viendrait bloquer sur le nuage et un chandelier de retournement sur cette zone mensuelle m'intéresse pour tout simplement la tâter la tendance est juste baissière complètement baissière donc reprendre le flux reprendre le flux après un excès baissier vous voyez c'est bien fait quand même le retracement de Fibonacci parfois ça me surprendra toujours les 50% qui coïncident avec notre résistance mensuelle voilà ça c'est le genre de configuration que j'affectionne énormément les 50% là on est sur les 38% la moine mobile 50% qui arrive sur les 38% c'est vraiment très propre très propre techniquement il n'y a rien à dire je vise les 50% voilà peut-être que certains diront non uniquement les 38-20% ça va repartir et éventuellement on est peut-être dans un range ici une heure peut-être qu'ils ont raison peut-être qu'ils ont raison avec l'avalement ici je peux comprendre avec la moine mobile 50% un peu comme le plan GBPUSD vous voyez qu'on avait le plan GBPUSD avec la moine mobile 50% qui arrivait ici là actuellement ça fonctionne parfaitement voilà là il y a deux plans mais je préfère ce peut-être que je me trompe mais voilà ce niveau-là ce support en tout cas cette résistance mensuelle avec les 50% je préfère voilà je préfère le niveau des 50% que le niveau des 38% malgré la belle configuration qu'on a eu ici donc pareil à voir sur l'AUDUSD alors AUDUSD c'est fait USD on va passer AUDNZD et après on passera AUDNZD c'est le même cas en fait AUDNZD c'est ça aussi que j'attends j'attends là notre nuage qui vient de twister qui nous informe un éventuel range à venir ici moi le range je le mettrais bien un peu plus haut en fait là on vient de twister et normalement il serait là moi je le verrais bien un peu plus haut le range dans le sens où ce qui me plaît c'est ça voilà c'est cette zone venir faire un énorme pullback sur cette zone du coup c'est plus vraiment un pullback étant donné mais voilà c'est un gros mais c'est cette zone ici les 1077080103 venu tester une fois ici une fois ici une fois ici une fois ici là on casse on n'a pas fait de pullback et voilà on a quand même c'est ça qui me dérange c'est qu'on a le plat qui est jaune qui est venu se mettre ici mais on est sur une zone chaude on est sur une zone chaude et ça commence à m'intéresser donc vous voyez si je mets le range 4 heures le range 4 heures il va s'arrêter ici sur l'autre plat si je le trace sur le plat qui est jaune à peu près mais j'aimerais bien un excès pareil pour vraiment venir chercher vous voyez c'est ça le range le range se met sur le plat mais j'aimerais bien un excès un peu plus haut peut-être qu'il n'aura jamais lieu mais confirmer vraiment cet excès sur notre zone mensuelle et pareil changer de retournement pour reprendre une tendance baissière et peut-être que finalement il n'aura jamais lieu et qu'on va faire un double top vous voyez hop comme ici là vous avez un range dans un range vous avez un range 4 heures en place dans un range 15 minutes ici vous voyez celui-là voilà ça s'appelle un range dans un range donc range possible range 4 heures via le twist du nuage qui s'annonce ici mais en parallèle mais en parallèle on avait déjà un range dans ce futur range voilà ici nuage complètement à plat en une heure il est un peu plus propre voilà peut-être qu'on ne viendra jamais chercher finalement la borne haute qui est plus propre en une heure mais voilà un range aussi qui se met en place j'aimerais bien qu'on aille chercher un peu plus haut vraiment notre zone mensuelle c'est plus propre là je trouve que même si on a le plat qui est jaune qui vient se mettre à plat juste ici qui vient freiner les prix j'aimerais bien un peu plus de hauteur pour vraiment me dire ouais là c'est un gros pullback sur notre zone et si je suis en délai de retournement finalement ça repart la dynamique est baissière et là pareil si je me mets en 4 heures et que je reprends ma dernière vague ça coince effectivement je peux comprendre pourquoi les prix se sont arrêtés ici voilà on est venu chercher pile poil les 50% pile poil les 50% donc là ça cale ici donc je peux comprendre que le marché n'est pas suffisamment de carburant pour aller chercher ma zone haute intéressant donc après à vous de voir là on a un range une heure ici range 4 heures qui se met en place dans ce cas là voyons voir si le marché ne nous ferait pas une belle mèche haute juste une mèche avec un excès pour repartir en mode étoile filante et confirmer vraiment le pullback pour repartir direction à la baisse donc voilà un plan aussi à surveiller sur l'AUD NZD comment vous entrez en position vent de la résistance plus haut ou utilisez-vous des ordres self-stop non j'attends sur cassure tout simplement j'attends une confirmation soit avec un chandelier de retournement sur la borne haute soit une cassure et j'entre en position derrière j'entre pas en position avec un ordre à seuil de déclenchement ou un ordre limité ou dans le sens où les mèches sont assassines voilà on peut faire une mèche et au final partir dans l'autre sens je préfère attendre les clôtures des bougies tout simplement pour éviter des beer traps des bull traps tout simplement de me faire piéger je trouve que le forex c'est un marché de mèches autant sur d'autres classes d'actifs comme le marché action c'est un peu plus lisible mais sur le forex j'attends à chaque fois les clôtures et Ishimoku c'est ça si vous utilisez Ishimoku c'est on attend la clôture des bougies Ishimoku c'est jamais on paye parce que là ici on a fait l'avalement mais qu'on a pas encore clôturé mais du coup on a quand même dépassé les plus bas précédents du coup ça confirme non Ishimoku c'est un indicateur qui s'utilise uniquement sur clôture de bougie contrairement à d'autres setups où là certains je sais n'attendent pas les clôtures de bougie mais Ishimoku est un indicateur un système plus ou moins qui s'utilise uniquement sur clôture de bougie ensuite au ROCAD au ROCAD on m'avait fait la remarque concernant cette magnifique oblique ici effectivement la semaine dernière que je n'avais pas vue on est venu la chercher et là pareil on est tout simplement sur résistance ou sur support en fait tout simplement sur résistance le mouvement vient du bas on l'a cassé la première fois on est sur résistance sur support pardon et certes il y a une divergence je l'ai vue j'ai vu qu'on avait une belle divergence elle n'est pas invalidée donc soit certains ça leur offre un super ratio puisqu'on a une belle divergence ici tac actuellement l'indicateur fait juste un pullback sur le bruit hop il est venu faire son pullback et si on échoue et bien on pourrait aller chercher voilà le platen can ici et pas et pas se dire tiens finalement c'est un range c'est pas mon préféré l'eurocad il y a une belle divergence baissière qui peut donner bon certains ont dû se faire peur quand même s'ils l'ont vendu ici avec sur cette bougie là toutefois pareil les divergences maintenant vous savez comment on place les stops là le stop il se calme au dessus de la mèche normalement le but ça aurait été même ici mais après ça offre un ratio qui n'est pas bon tout simplement assurez-vous d'avoir un bon ratio sur les divergences je vois beaucoup qui m'ont envoyé sur twitter des screenshots avec des divergences et ils me disaient regarde joris il y a une divergence je leur dis oui tu as raison il y a une divergence mais tu n'as pas le ratio il n'a pas le ratio le ratio n'est pas bon si tu prends ta dernière vague de hausse et que tu rentres en position que tu places ton stop est-ce que tu as tes 50% de retracement et je leur disais tu vois ton ratio n'est pas bon et si tu veux survivre dans ce marché vous voyez le ratio n'est pas bon là ceux qui sont rentrés là le stop se place ici pour aller viser les 50% le ratio il est il est à peine de 1 pour 1 donc cette divergence n'est pas bonne elle est bonne dans une analyse quelqu'un qui comme moi va rédiger un papsy en vous disant tiens je m'attends à une correction de l'euro 4 suite à cette divergence mais c'est dans le cadre d'une analyse dans le cadre du trading le trader va se dire chouette divergence sur zone est-ce que j'ai le ratio non je n'ai pas le ratio je prends ma dernière vague de hausse objectif les 50% mon stop se place au-dessus je suis rentré sur la clôture et bien je n'ai pas le ratio le ratio n'est pas là donc ce trade sur le long terme ce n'est pas gagnant ce n'est pas un trade voilà ce n'est pas un système gagnant il faut un ratio d'au moins 1 pour 1,5 et le mieux c'est du 1 pour 2 le reste après c'est du bonus si vous avez des ratios de 1 pour 3 1 pour 4 1 pour 5 mais là malgré la divergence et bien tout simplement le ratio n'est pas présent et oui il faut parfois et bien rester à l'écart qu'on n'a pas un bon ratio on ne prend pas le trade même si le setup est bon et on a aussi une probabilité de range actuellement on est dans un range 4 heures on est quasiment venu chercher la borne haute et donc prudence sur l'eurocad malgré qu'on a une grosse résistance pour moi plutôt neutre sur l'eurocad honnêtement cette divergence on est quasiment venu chercher les 50% et derrière ça repart et puis on voit qu'on fait de la mèche qu'on est dans un range pareil si ça consolide et qu'on casse notre oblique derrière ça peut aller bien plus haut eurocad on a fait on va faire l'usdcad au passage comme ça c'est fait usdcad pareil on a une belle zone c'est vrai que c'est tentant l'usdcad on a une belle belle zone ici ici la borne haute l'ancienne borne haute de notre canal aussi qu'on est en train de travailler et la fameuse résistance ici voilà donc certains je peux comprendre qu'ils aient tenté des shorts sur cette résistance après cette belle ascension effectivement ça se tentait ça pouvait se tenter on faisait sur touchette parfois ça paye parfois ça paye pas mais voilà le fait qu'on ait la borne haute du canal pour le moment ça bloque mais on est sur une grosse zone aussi on est sur une grosse zone payer ici je ne pense pas clairement après l'accélération haussière tant pis vous avez raté le train dommage mais payer ici non on est sur résistance payer sur la cassure en mode tiens on accélère pull back oui avec chandelier de retournement mais ici on est sur résistance tout simplement on est trop proche d'une résistance on a une petite divergence on n'aime pas elle n'est pas jolie du tout on hésite on hésite on a un beau pendu qui n'a pas été confirmé malheureusement on est proche d'une résistance on a une divergence Tenkan-Kijun qui pourrait confirmer un repli après ça reste quand même très corrélo au pétrole l'USDCAD donc attention aux variations qu'il y a sur le pétrole mais en tout cas si vous êtes acheteur c'est le moment de remonter vos stops et de prendre des bénéfices et ce n'est pas le moment de rentrer sur l'USDCAD clairement il n'y a aucun signal d'achat vous êtes sur la bande haute du canal juste au dessus de votre tête vous avez la résistance là pas d'achat on est éloigné de la Tenkan on a une divergence Tenkan-Kijun donc là on a tous les signaux qui nous disent non on ne rentre pas en position juste ici au contraire attendons de voir si une opportunité de vente pourrait se présenter sachant qu'on a un gap ici qui me plaît bien mais ce n'est pas pour tout de suite qu'on ira le combler je pense clairement celui-là on va mettre des semaines voire des mois avant d'aller le chercher et en 4 heures en 4 heures j'avais anticipé un triangle bon on va c'était un peu mon scénario je m'étais dit tiens peut-être qu'on a un triangle ici qu'on va venir chercher consolider puis on va exposer à la hausse derrière mais voilà j'ai juste anticipé mais pareil il ne faut pas trop anticiper il faut on traite ce que l'on voit et pas ce que l'on veut et là j'ai mis quelque chose que je voulais voir et qui n'est pas encore en place donc ça pareil ça peut avoir des biais c'est très mauvais en trading mais je l'ai un peu anticipé et ça se trouve il n'y aura rien du tout donc voilà il faut rester sur ce que l'on voit et pas ce que l'on veut voilà concernant l'USDCAD il nous reste le GBP SOS YEN japonais le GBP effectivement il devient intéressant le GBP pareil si ça reprend de la hauteur tout ça on casse notre belle zone voilà on repasse au-dessus de la zone de polarité et ce serait propre d'aller chercher la kit jaune ici voilà on est en train de la casser et je peux comprendre que des achats puissent s'effectuer pareil plat kit jaune assez éloigné en mode divergence tenkat kit jaune on casse la zone de polarité vous voyez c'était un gros niveau ici qu'on avait travaillé ici 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 et ici pareil attendre la clôture je peux comprendre l'idée d'être acheteur et de se dire tiens je vais chercher ma kit jaune ici alignée avec mon plat de nuage ça peut être c'est quoi la zone de polarité alors une zone de polarité ce qu'on appelle aussi overlap c'est une zone tout simplement qui sert de support et de résistance je vais me mettre en hebdomadaire voilà elle est magnifique c'est une zone où les prix sont venus rebondir je vais me mettre un peu zoomé parce que là on voit rien du tout c'est pas mieux bref en gros c'est une zone où les prix viennent rebondir une première fois casse point pullback hop et travail repasse au dessus recasse recasse et elle travaillait boum là on est venu rebondir une fois une deuxième fois une troisième fois si tu veux c'est un support qui va devenir résistance et qui ensuite repasse support voilà ce que c'est une belle zone de polarité un overlap ce qu'on appelle alors parfois t'auras juste une résistance et puis la résistance elle va faire elle va casser une première fois puis elle va casser une deuxième fois elle va casser une troisième fois et puis voilà là une zone de polarité c'est vraiment une belle zone où le marché but une première fois échoue casse hop revient travailler remonte retravaille casse voilà c'est une ligne qui est pertinente tout simplement et à chaque fois on voit que le marché réagit bien avec cette zone tout simplement ça s'appelle une zone de polarité ou un overlap et c'est des niveaux techniques vraiment important et qui offrent voilà de bons de bons comment dire de bons de bons trades pas forcément de bons trades mais c'est des zones qui me plaisent beaucoup où les prix aiment jouer et effectivement pour se positionner sur ces zones c'est pas mal une résistance qui est cassée dans tous les sens et qui au final perd sa valeur une résistance plus de fois elle va être traversée et puis elle va être un peu un peu plus faible elle va être moins pertinente alors qu'une zone de polarité c'est travaillé mais dans le temps ça reste tu vois depuis 2011 cette zone depuis 2011 elle a à chaque fois fait le taf clairement donc c'est pour ça que je parle de zone de polarité quand il y a des bons niveaux donc là c'était la zone au niveau des 126 et là on a une deuxième zone celle que je vois là actuellement elle est 135 qu'on est venu travailler ici une fois quasiment qu'on est venu chercher oui c'est assez fiable en fait tout à fait tout à fait c'est des gros niveaux à noter sur vos graphiques et pertinents je trouve comme ici on fait le double bottom ça part on vient chercher ça part bon là on l'a complètement enfoncé mais là ça repart en tout cas c'est un gros niveau les 130-35 et en 4 heures voilà pareil couplé c'est des niveaux que j'aime bien tout simplement là c'est couplé avec notre oblique baissière on est en train de casser notre oblique depuis les plus hauts là j'ai un peu coupé le but pareil c'est quand vous tracez une oblique c'est de relier le plus de points possible là j'ai réussi en relier 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà c'est pareil quand vous tracez une droite de tendance le but c'est d'avoir un maximum de points en contact c'est ce qui va la rendre pertinente et là pareil il faut attendre la fin du signal 4 heures on repasse au dessus des 130 voilà là actuellement on la travaille donc pareil d'où l'importance d'attendre les clôtures et pas de se dire tiens elle est en train de casser je vais prendre ma position parce qu'on va aller chercher la quitte jaune et non ça se trouve c'est en train de casser ça fait une belle mèche haute comme ici et puis derrière ça clôture en dessous et puis avalement on se fait sortir et puis finalement le marché repart voilà typiquement le genre de piège voilà vous voyez ici fausse cassure on a tenté une fois de la casser on bougie 4 heures belle mèche beaucoup ont dû s'empresser de payer en disant chouette ça casse derrière boum avalement on se fait sortir donc non on attend une belle cassure confirmée sans mèche là on avait la moyenne mobile 50 qui venait coiffée et puis si ça casse pourquoi pas un petit pullback pour repartir en avant il nous reste deux pertes forex et ensuite ce sera au tour des indices c'est vrai que ça fait déjà 1h15 de live c'est vrai que je prends pas mal de temps finalement mais vu ce qui se passe sur les marchés je donne beaucoup d'explications et à chaque fois je dépasse le temps normalement qui est censé être de 1h et ce qui fait que je n'ai pas le temps de faire le tour d'horizon sur tous les indices rendu moins sur toutes les classes d'actifs donc je vais un peu me dépêcher euro gbp après il nous reste euro gbp il reste nzd usd et après je passerai aux indices borne haute du range voilà on y est reste à savoir maintenant si ça va casser de rien pour cet exemple de fake breakout fausse cassure voilà c'est typiquement comme quoi le marché fait bien les choses mais voilà l'exemple s'est présenté sur le gbp face aux yens vous me posiez la question tout à l'heure si on peut anticiper je vous disais que parfois oui tout dépend de votre stratégie et puis on verra à quel point le gbp a réussi à faire un piège sur la zone de polarité en faisant une belle mèche haute derrière un avalement et en sortant tous les acheteurs le gbp commence à me plaire parce que je vois qu'il échoute quand même déjà deux fois qu'il échoue sur la bande haute du range donc ici on a un soulèvement en fait mais pareil ici se dire tiens c'est y j'ai eu confirmation du soulèvement le stop se place au dessus honnêtement le ratio il n'est pas là du tout il n'est pas là du tout le ratio pour prendre une traite comme ça même si je peux comprendre que c'est hyper tentant énorme zone range hebdomadaire on échoue bon là on s'est fait une belle frayeur mais derrière ça réintègre mais pour le moment ça cale ça cale on se fait des frayeurs ici il nous a fait un beau pendu il y a beaucoup de vols sur cette paire mais je n'ai toujours pas de signal de retournement ou éventuellement d'affiner de se dire tiens le stop je le place juste au dessus si ça marche on a un flux qui est quand même très haussier sur cette paire je m'attendais moi aussi à pouvoir faire une stratégie du moins de reverse ici mais là ça me bloque un peu de me dire tiens je manque de signal en fait de signaux je trouve que la tendance est vraiment haussière et tant qu'on casse pas la moyenne mobile 50 j'ai un peu du mal à passer baissier en fait tout simplement sur l'euro GBP malgré qu'on soit sur la borne haute d'un range mais voilà la moyenne mobile 50 remonte on n'a toujours pas on n'est jamais venu taper la borne haute la borne basse du moins le kumo j'ai du mal à me projeter dans une configuration pareille est-ce que ce serait pas un triangle encore une fois vous voyez comme ici on avait déjà évoqué ce petit triangle c'était il y a deux semaines je crois pour ceux qui étaient avec moi durant les stratégies bourse du 10 mars on évoquait ce triangle ce magnifique triangle regardez derrière ce que ça a donné là je me dis pourquoi on n'aurait peut-être pas la même configuration vous voyez passer vendeur ça peut être tentant je peux comprendre qu'on est venu chercher la borne haute mais ça reste quand même très haussier ça reste très haussier je n'ai pas de signal de vente sur des unités de temps plus à part ce pendu mais il n'est même pas confirmé il n'est pas confirmé c'est ça qui me dérange donc oui certains auront peut-être joué mais derrière pareil ceux qui jouaient le pendu ici sont stop le placer au-dessus boum il se fait sortir parce qu'il n'a pas attendu la confirmation avec la bougie suivante donc bon un peu délicat mais c'est vrai qu'on est en extrême achat on est en extrême achat mais le flux est extrêmement haussier sur cette paire et être à contre-courant comme ça je peux comprendre on est très éloigné de la Tenkan mais j'ai plus l'impression qu'on consolide qu'on est dans une phase de reverse voilà c'est mon opinion en tout cas sur cette paire et que pour le moment ça a plus la tête d'un triangle et d'une consolidation et que tant qu'on passe sous la moyenne mobile 50 eh bien je ne peux pas être baissier voilà ce n'est pas possible je commencerai à être baissier sous les 90-85 mais pour le moment j'ai plus l'impression qu'on dégonfle l'indicateur vous voyez ici qui était rentré en surachat on dégonfle l'indicateur que ça va sûrement prendre appui et puis déclencher une nouvelle vague derrière pour sortir tous les vendeurs de la borne haute du range alors qu'autant ici c'était propre ici j'avais fait le suivi on a eu un magnifique marteau inversé en journalier derrière on a vu le double bottom voilà techniquement c'était propre ici mais là pour le moment ce n'est pas ce n'est pas une configuration il y a des configurations plus belles sur d'autres paires de forex comme on a pu le voir et sur l'euro GBP pour le moment je préfère être neutre enfin haussier parce que le flux est haussier mais être neutre en me disant je ne pense pas que on va avoir un reverse tout de suite dans l'immédiat en tout cas pour finir le forex le NZD USD le NZD USD j'attends la zone voilà qu'est-ce qu'une zone de polarité et bien encore une fois ici je ne peux pas trop je vais me mettre en mensuel ce sera peut-être un peu plus propre voilà une belle zone de polarité ici voilà on a travaillé on a cassé on reteste on reteste on casse on repasse au-dessus on teste on casse et j'aimerais bien pareil voilà et là ça me plaît parce que j'ai mon plaquille jaune qui s'aligne ici vous voyez là j'ai mon plaquille jaune qui s'aligne dans ma zone donc j'aimerais bien que ça retourne un peu que ça prenne un peu d'élan et que ici pareil sur un changement de retournement boum on reprend une vague baissière c'est beau voilà les 3820 qui viennent s'aligner ici avec notre notre plaquille jaune notre zone de polarité mais bon pareil j'attends j'attends j'aime bien ici la configuration qu'on a eu en marteau inversé énorme dodgy d'hésitation marteau inversé et marteau avec un peu un avalement j'aime bien ici cette configuration qui montre que fin de baisse clairement que là on tente de reconquérir prendre un peu de hauteur mais ici c'est une zone qui va m'intéresser donc pareil à suivre dans les prochains jours prochaine peut-être oui prochaine séance pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose si on casse bon bah c'est pour fuite de la hausse indirectement mais si bougie de retournement il y a moyen de faire un de reprendre la tendance baissière on peut se mettre acheteur sur des unités de temps plus courte sur le NZDUSD proche de ta moyenne mobile 50 c'est pour ça que je préfère attendre qu'on ait un excès qu'on ait un bel excès ici ça risque de coincer encore une fois et là j'ai pas j'ai pas de signe j'ai rien j'ai rien pareil est-ce que le ratio est suffisant si ton objectif c'est d'aller chercher ma zone que je viens d'évoquer ici rentrer ici pour vraiment un stop est-ce que le ratio est bon c'est aussi ça la question si t'as un ratio de 1 pour 1 n'y va pas si t'as un ratio de 1 pour 2 et que tu penses que le trade est bon dans ce cas là oui mais avant de se dire tiens est-ce que je peux rentrer dans la tendance c'est de se dire avant est-ce que j'ai un bon ratio si oui bon ça enlève une épine du pied de se dire tiens déjà j'ai respecté une de mes conditions le ratio est là ensuite est-ce que mon setup est bon est-ce qu'il a une probabilité de succès assez élevée bon si oui tant mieux je le prends si bon celui-là pas très fiable tu vois si t'as d'autres éléments d'autres critères qui te disent bon bah finalement j'ai ça j'ai ça j'ai ça comme élément tout converge ok il a peut-être pas une probabilité assez élevée mais j'ai tous ces éléments qui indiquent en tout cas qu'il y a une stabilisation de poursuite de la hausse donc je le prends il faut faire il faut décortiquer en fait merci à toi Roger à demain pas de soucis on se retrouve à 14h aussi bon je vais accélérer du cours étant donné que ça fait déjà une heure et demie après c'est long je sais que c'est long mais il faut que je passe aux indices mais étant donné ce qui se passe sur les marchés qu'on a beaucoup de volatilité c'est vrai que je prends énormément de temps pour vous expliquer que ce soit je fais un peu de money management je fais de la psychologie de marché je vous explique comment placer les stops c'est vrai que du coup je prends un peu de temps pour expliquer plein d'astuces de conseils et qui finalement sortent un peu de ce live sachement que j'ai un webinaire demain sur la psychologie des marchés et le money management et qu'on verra tout ça en détail mais bon ça permet pour ceux qui sont présents et ça me fait très plaisir vous êtes très nombreux et moi au moins je prends le temps de vous expliquer puisque ça me fait plaisir on va passer aux indices quand même CAQ CAQ stabilisation des indices enfin le couteau s'est planté clairement enfin le couteau s'est planté donc le marché reprend un peu confiance garde espoir les banques centrales ont sorti l'artillerie lourde clairement avec des plans de 4000 milliards de dollars pour relancer l'économie et la soutenir c'est du jamais vu dans l'histoire c'est deux fois le PIB de la France presque une fois le PIB de la France pour vous dire les Etats-Unis à quel point ils font tout pour soutenir l'économie le marché n'a pas payé mais ce qui se passe ce sera inscrit dans les livres d'histoire de la finance je pense j'ai jamais vu autant de liquidités injectées sur les marchés en l'espace de trois semaines ce qui montre à quel point ça flippe du côté des banques centrales et que ça veut à tout prix éviter la récession même si on est en plein dedans en tout cas les injections de liquidités commencent à porter leurs fruits j'ai l'impression même si la Fed a agi à chaque fois en dehors de son calendrier économique elle a complètement excusez-moi du terme mais foiré sa communication dans le sens où si elle était intervenue à chaque fois durant son calendrier économique en respectant les dates et bien ça n'envoyait pas des signaux de panique le fait que les banques interviennent en dehors de leur calendrier les investisseurs s'y disent mais les institutions paniquent en fait elles savent même plus ce qu'elles doivent faire et ça crée encore plus de panique et de peur sur les marchés et résultat ça ne paye pas on n'a payé aucune des injections de liquidités alors on a stabilisé mais oui c'était le bordel exactement parce que c'était laborieux Christine Lagarde qui nous fait son discours il y a quasiment 10 jours je crois elle a dû revenir derrière refaire une conférence je crois ou s'exprimer dans un journal pour dire au final je me suis mal exprimé je compte faire ça ça c'était laborieux il n'y a pas à dire on est l'Europe on a des banques centrales elles ne sont pas capables de faire une frappe coordonnée et de se dire on communique chacun notre tour correctement pour tenter de mettre fin à l'hémorragie et derrière elles ont toutes intervenu un peu de leur côté en disant tiens je vais donner un peu de milliers de dollars par ci un peu milliers de dollars par là et derrière en fait elles n'ont pas réussi à rassurer les marchés bref c'était la petite parenthèse pour vous expliquer à quel point que même parfois les institutions et les têtes pensantes ne sont pas forcément les meilleurs gestionnaires de crise tout simplement sinon le CAC 40 et bien s'est planté le couteau s'est planté aussi le CAC mais on a eu une stabilisation depuis la fin de la semaine dernière on a eu une surperformance si vous voulez de l'indice CAC 40 par rapport aux US puisque les US ont encore décroché hier mais ce qui s'est passé c'est qu'on a eu le cas en fait de coronavirus avec l'Italie et on a eu un avant-goût de ce que cela pouvait être en Europe donc les investisseurs ont shorté massivement l'Europe et les US étaient toujours au-dessus là maintenant Trump qui ne veut toujours pas de confinement total parce qu'il sait que ça va ruiner son économie et qu'il a misé tout son quinquennat son élection de 2016 enfin du moins de novembre 2020 se base sur les marchés boursiers puisqu'il est le premier à se féliciter qu'à chaque fois que les marchés montent c'est grâce à sa politique fiscale c'est grâce à la guerre commerciale avec la Chine qui fait que ça crée des nouvelles recettes et que les marchés montent c'est grâce à lui et là en fait il ne va plus pouvoir s'appuyer sur les marchés puisque le Dow Jones s'est effondré il est retourné au plus bas depuis son élection donc en fait c'est comme s'il n'avait rien fait et il ne va pas pouvoir s'appuyer là-dessus donc ce qui s'est passé sur les US c'est tout simplement que la pandémie n'était pas encore arrivée totalement chez eux on n'avait pas les états de Californie et d'autres états de New York qui n'avaient pas totalement fermé ce qui fait que tout simplement les investisseurs avaient leurs œillères ils ne voulaient pas y croire tout de suite et en constatant que plusieurs états d'Amérique ont commencé à fermer et bien c'est là que Dow Jones a commencé à lâcher alors que nous en Europe on avait déjà pris des précautions suffisantes ce qui fait que le Dow Jones si vous regardez depuis le 16 mars a chuté et nous on a stabilisé ici tout simplement parce que la gestion de crise n'est pas arrivée au même moment là on a les injections de liquidités on a la fête qui rassure pour le moment ça tient je pense qu'on a un creux de court terme ici je dis bien de court terme derrière on a un double bottom sortie de range qu'on est en train d'effectuer on va enfin réussir à casser cette petite June 4 heures donc pour le moment vu le contexte on est plus sur une phase de rebond on est sur une phase de rebond on a cette sortie de range double bottom ici voilà magnifique double bottom ligne de coup ici vous voyez pourquoi je vous dis que le double bottom le stop il se met au milieu parce que ici la personne qui a acheté le double bottom ici si son stop était trop serré se fait sortir d'où l'importance de mettre le stop sous le milieu du range voilà la personne qui a mis son stop juste en dessous du milieu du range et bien est toujours dans le marché et la personne qui s'est dit moi c'est un triple bottom est encore dans le marché et de pas mettre ses stops trop serrés exemple parfait avec le CAC ici qui au final part il faut qu'on casse les 4130 voilà c'est le niveau on est repassé au dessus de la quille jaune c'est les 4130 4140 à casser et si on casse pour moi là on va aller chercher les 4400 j'aimerais bien qu'on vienne chercher la moyenne de 1050 notre zone voilà si je reporte la hauteur de ce double bottom c'est d'aller chercher les 4400 donc pour celles et ceux qui font de l'action du marché action il y a vraiment du stock picking à faire je pense il y a des dossiers qui ont été plombés et je pense que il y a je dirais pas les soldes parce que j'envisage plutôt un rebond de court terme mais il y a des dossiers intéressants qui sont tombés bien bas et où il y a des rebonds qui vont se mettre en place et là on a une confirmation avec ce double bottom qui permet en tout cas j'arrête d'être baissier sur le CAC je parle plutôt d'un rebond maintenant à court terme en direction des 4400 voilà voilà le plan sur le CAC actuellement notre sortie de range le DAX c'est exactement la même chose ici on a validé vous voyez le double top double bottom pardon une nouvelle fois double bottom ici ligne de coût à 9200 on est venu casser si je reporte l'objectif théorique c'est d'aller chercher la moyenne mobile 50 là les 10 000 points zone psychologique moyenne mobile 50 qui viendrait coiffer là j'ai un objectif plus sur les 10 000 points concernant le DAX qui plus est divergence aussi belle divergence pour les plus agressifs qu'on peut rentrer ici voilà sur les 8500 8500 belle divergence haussière mise en place elle se confirme derrière on valide un double bottom donc fin de baisse je suis plutôt haussier court terme pour aller chercher les 10 000 points et après ici je passerai neutre en tout cas pourquoi pas aller chercher la deuxième zone ici je serai pas contre voilà une correction avant de repartir tout simplement mais là les 10 000 points coïncident bien avec la divergence et l'objectif théorique du double bottom et puis 10 000 points c'est les 10 000 points c'est un prix rond c'est un prix psychologique donc on est venu les travailler ici ici donc je m'attends à ce que le marché vienne travailler une nouvelle fois avec la moyenne mobile 50 qui viendrait s'aligner parfaitement sur ce niveau concernant le Dow Jones c'était magnifique le Dow Jones une zone que j'attendais depuis très longtemps plus 7% très propre très très propre tout simplement car le Dow Jones voilà j'avais mis un tweet hier en vous disant à surveiller cette zone surveiller cette zone des 18 000 points qui est voilà une énorme zone de support de moyen long terme qu'on est venu chercher ici ici voilà avec notre oblique juste là de 1999 avec les 2007 qui venait coiffer enfin coupler notre zone on est venu chercher quasiment un point après cette zone donc voilà il y avait un point de court terme ici il y avait un creux de court terme à venir chercher cette énorme zone qu'on a travaillé en 2014 2015 2016 et là le marché a vraiment rebondi dessus voilà on a fait un bel excès baissier et derrière ça repart du moins à court terme donc après quels sont les objectifs ce serait d'aller chercher les 20 000 je me dis que si les bourses européennes rebondissent il n'y a pas de raison que les bourses que les bourses US ne rebondissent pas elles aussi surtout après le QE illimité annoncé par la Fed donc d'aller chercher la Tenkan et puis reprendre un peu de hauteur là on a une étoile du matin bon signal de fin de baisse elle est encore plus jolie sur le futur je vais vous la montrer magnifique étoile du matin d'Oji magnifique étoile du matin d'Oji voilà ici et alors je ne sais plus si c'est sur le cash ou si c'est sur le futur non c'est sur le futur je retourne donc ici on est sur zone pareil c'est une zone de polarité ça du coup ça c'est une zone de polarité zone de polarité boum étoile du matin en cours donc prudence sur les shorts maintenant étant donné qu'on a quand même baissé de quasiment 40% donc un rebond à court terme est légitime je pense avec toutes les injections de liquidités qu'on vient d'avoir sur le marché donc voilà un rebond est envisageable je ne peux pas être baissier sur ce niveau et dire il faut vendre ici sachant que non c'est juste pas possible j'ai trop d'éléments techniques qui me disent on a fait un point en bas de court terme on est en train de rebondir j'ai des chandeliers de retournement donc pour le moment c'est plutôt et les bourses européennes confirment aussi ce rebond comme je viens de vous l'expliquer que ce soit avec les double bottom en place ou les divergences aussi donc trop d'éléments techniques qui plaident pour un rebond maintenant une fin de baisse à un rebond et du stock picking sur les actions surtout et le Dow Jones je vais rarement dans ces unités de temps là mais en fait je crois que c'est en 5 minutes voilà je vais rarement en 5 minutes mais vous voyez qu'on avait un magnifique double bottom ici bon l'objectif a été atteint pour celles et ceux qui étaient à l'achat mais je vais sur du 5 minutes parce que tout simplement c'était un double bottom de 800 points sur du 5 minutes ça représentait quand même 800 points sur le Dow Jones donc voilà plusieurs éléments qui plaidaient ici en tout cas pour une fin de baisse on avait ce double bottom en place l'objectif a été atteint vu la dynamique on prend quand même 7% c'est pas rien 7% le Dow Jones ça réussit à prendre 10 l'autre jour ici je crois oui 9,36 bon ma fois il est capable de prendre 10% il peut très bien aller chercher mais c'est d'aller chercher les zones voilà prochaine grosse zone je vais me mettre en hebdomadaire ce sera un peu plus propre pour celles et ceux qui tradent le Dow Jones prochaine grosse zone c'est les 20 440 20 400 si on casse on ira chercher un peu plus haut voyons voir la semaine comme elle se clôture mais là pour le moment ça ressemble bel et bien à un avalement enfin du moins on part sur voilà à gap baissier on est en train d'avaler on retrace le corps de la bougie précédente donc la clôture va être très importante cette semaine puisqu'on pourrait éventuellement avoir un chandelier de retournement voilà concernant le point sur les indices je pense qu'on est dans une phase de rebond sur les indices et plus dans une phase de short je dis bien de rebond à court terme on peut très bien voir un rebond le temps que ça se calme avant de éventuellement repartir à la baisse là pour le moment sur l'ensemble des places boursières j'ai l'impression qu'on a fait un point bas de court terme et que le marché salue même si c'était laborieux la communication mais les faits sont là les liquidités sont là pour le moment massives des plans de relance sont là les états sont là les banques centrales sont là donc j'envisage un rebond pour le moment je ne sais pas sur quel niveau mais une fin de baisse à court terme je ne dis pas que c'est le point bas honnêtement je ne dis pas que c'est le point bas ici de toute façon le point bas vous ne l'aurez jamais comme le point haut mais l'heure est au rebond voilà c'est le mot de la fin sur les indices c'est que l'heure est au rebond vous dire jusqu'à où je suis incapable de vous dire je surveille mes zones comme sur le CAC comme sur le DAX et j'avise ensuite après mais le point bas voilà pour être transparent je pense que c'est un point bas de court terme mais pas de long terme à mon avis on risque d'aller un peu plus loin vu l'ampleur des dégâts qu'on va avoir malgré les soutiens des banques centrales mais on verra ça en temps voulu pour terminer on m'a demandé de faire le BTC face au dollar et après si vous avez des questions commencez à me les poser dans le chat si c'est complet tant mieux mais sinon après on a terminé le tour d'horizon ça fait déjà un petit moment ça fait quasiment 1h40 donc on a fait un sacré tour d'horizon j'espère avoir été clair de vous avoir donné un maximum de conseils et d'informations dans votre trading dans votre money management dans votre psychologie au cours de ce webinaire donc posez-moi des questions sinon après le BTC je mettrai fin au live alors la crypto la crypto tout simplement j'évoquais cette divergence haussière qu'on avait eu ici l'objectif avait été atteint du coup j'étais passé neutre en fait mais pas l'objectif du triangle voilà les 50% pour celles et ceux qui ont joué la divergence ici ont payé ont payé ici et bien connaissent la méthode de trading avec la divergence et 50% de retracement de la vague de baisse donc les 50% ont été fait ici là on est venu corrigé on repasse au dessus de notre zone des 6100 5008 donc tant mieux et autre élément qui pourrait inviter à plus de à plus de un rebond mais à une poursuite de là une reprise haussière un peu plus profonde on peut toujours si les indices sont en hausse on peut toujours acheter aujourd'hui payer le Dow Jones avec plus 8 ça risque d'être compliqué ça risque en tout cas les autres indices sur le cas qu'on vient de franchir une ligne de coup le DAX c'est pareil payer le Dow Jones à plus 8 honnêtement c'est compliqué c'est vraiment compliqué il fallait payer le Dow Jones quand il était sur sa sur la zone des 18 000 sur touchette voilà ça se tentait plus favorable à un rebond enfin du moins à un call sur les bourses européennes dans le sens où on vient de valider je repasserai sur le BTC rapidement juste après voilà on vient de sortir du range le double bottom était plus à 4045 il y a un peu de place le DAX le DAX on sort aussi on sort un peu tard mais après tout dépend effectivement si on va chercher les 10 000 il y a quand même 1400 points à prendre 1600 points donc c'est pas rien après c'est pas le meilleur point d'entrée voilà c'est mon avis après je donne pas de conseil en investissement bien sûr mais je peux comprendre que le rebond se met en place c'est pour ça que j'ai dit il y a du stock picking à faire sur les actions parce qu'il y a des dossiers qui sont énormément en retard qui sont sur des points bas et il y a des gros rattrapages à faire d'où l'intérêt de faire un peu de stock picking sur les actions alors que les indices oui là éventuellement c'est vrai que si on va chercher de l'objectif il y a 1400 points c'est pas rien 1400 points c'est énorme sur le DAX pareil sur le CAC mais le timing était un peu plus bas voilà bon je reviendrai alors le BTC le Bitcoin on avait l'objectif du triangle ici l'objectif du triangle là si je reportais la hauteur on avait un magnifique triangle là on a une belle mèche on a fait point haut point bas point haut point bas on est venu casser si je reportais la hauteur voilà l'objectif du triangle c'est ça c'est les 8000 dollars d'aller chercher les 7630 pour le moment la crypto la crypto évolue dans un canal haussier donc ça permet de cadrer la dynamique des prix à court terme on vient de franchir la résistance ici donc poursuite de la hausse en direction de la prochaine résistance pour moi là je repasse aussi même si j'ai pas du tout aimé la clôture hebdomadaire de la crypto qui était quand même moche voilà on est venu sauver notre moyenne mobile 200 bon ça a été laborieux quand même mais ça me gênait voilà pareil zone de polarité ici et puis finalement durant le week-end on échoue à la casser donc là on arrive à repasser au-dessus mais pour moi le gros niveau à aller chercher c'est les 7200 ici c'est alignement ça risque de coincer et au mieux c'est les 7630 voilà donc les 7200 alignement Kijun Tenkan et si on casse tout simplement voilà c'est ce gros niveau à aller chercher les 7630 on est venu travailler une fois plein de fois ici ici il faudrait que je nettoie un peu mon graphique parce qu'on voit rien du tout mais voilà c'est le prochain gros niveau je m'avancerai pas plus sur le BTC parce qu'il peut vraiment surprendre là on est sur résistance c'est pour ça attendre la cassure on a échoué dessus hier si on casse ça ouvre la voie au 7200 ensuite 7630 avec Nasdaq c'est tard aussi oui Nasdaq je sais pas combien il prend mais 5 le Nasdaq est dans un range ça c'est intéressant de le voir soyez prudent mais on a un magnifique range sur le Nasdaq ici et là pour le moment on est sur la borne haute du range donc soit pareil ça consolide après le Nasdaq surperforme c'est ça qui me dérange aussi c'est de me dire après je suis pas là pour faire pour savoir si le krach va être plus profond ou pas mais ce qui se passe m'interpelle tout simplement le Nasdaq surperforme trop on a un Dow Jones le Nasdaq a rien perdu le Dow Jones est retourné sur les plus bas de 2016 le Nasdaq n'a même pas retracé sa hausse de 2018 on a des valeurs qui sont complètement perchées Amazon est perchée Apple est perchée Microsoft est perchée Nvidia est encore perchée on a trop de valeurs qui sont encore stratosphériques ce qui se passe sur certaines valeurs alors que vous prenez Boeing Boeing on a l'impression que c'est les soldes chez Boeing bon elle prend 15% mais bon on porte 400 quoi l'action elle est tombée à 100 bon certes il y avait les déboires avec Boeing sur leurs avions on a quand même perdu 80% sur Boeing alors oui le secteur aérien est pénalisé oui le secteur de l'énergie s'ouvre beaucoup mais les techs pour moi sont à des niveaux encore trop perchés sont beaucoup beaucoup trop chers je trouve comparé à d'autres d'autres valeurs du secteur où il y a des bonnes affaires à faire je pense à court terme mais le Nasdaq le Nasdaq se paye cher voilà c'est mon avis et je trouve que le Nasdaq se paye encore trop cher pour ce que c'est et que on a Apple qui a complètement arrêté ses usines les ventes de téléphones sont en chute libre on a atteint un niveau jamais record un niveau record je vais dire de chute libre du jamais vu et et là on a un range pour le Nasdaq et je me dis mais Apple Apple non Apple elle est trop elle est trop chère c'est mon opinion après bien sûr vous faites ce que vous voulez mais Apple commence un peu à corriger Amazon Microsoft c'est des valeurs mais elles ne sont rien perdus elles ne sont rien perdus encore mais on a un range sur le Nasdaq il y a un range donc attendre la cassure du range ici hop qui permettrait d'aller chercher les 8000 points ou au contraire figure de retournement on voit bien d'habitude le Nasdaq surperforme il prend 5 le Dow Jones prend 8 parce que le Dow Jones il a été il s'est fait éclater tout simplement par les investisseurs qui n'ont pas arrêté de le vendre alors que le Nasdaq ça tient ça tient mais c'est pas pareil si tu mets un trimestriel il y a une divergence énorme je me dis si c'est les 50% qu'on va chercher le Nasdaq a rien perdu pour moi le Nasdaq est en retard donc soit on a des œillères sur ce qui se passe actuellement on se dit non les techs ne vont pas souffrir du coronavirus et ça va bien se passer pour elles même si la Chine c'est leur plus grand marché aux techs et tous leurs fabricants se trouvent là-bas mais au final on n'y croit pas soit va avoir un retour violent du bâton sur les techs et là ça va vraiment corriger et se reconnecter à la réalité je pense on verra mais le Nasdaq je m'interroge c'est pour ça que j'ai du mal avec avec ce point bas de court terme qui est fait parce que le Nasdaq il n'a rien perdu il faut dire ce qu'il y a le Dow Jones imaginez le Dow Jones c'est revenu là pour vous donner un exemple le Dow Jones c'est revenu sur ces niveaux de 2015 le Nasdaq a strictement rien perdu alors oui le confinement ça permet à Amazon de tenir oui le confinement ça profite à Netflix oui le confinement ça profite à plein de sociétés de la tech des jeux vidéo parce que tout le monde va jouer aux jeux vidéo parce qu'on s'ennuie tout le monde va regarder Netflix tout le monde va regarder du streaming mais c'est pas c'est pas suffisant c'est pas suffisant après c'est mon point de vue en tout cas sur le Nasdaq qui m'interpelle voilà j'espère avoir fait le tour complet du marché donc là on a vraiment fait un grand tour les cryptos le Nasdaq d'habitude je le fais pas c'est rare qu'on me le demande le Nasdaq mais on est dans un range voilà tout simplement magnifique range une heure ici attendons de voir s'il changerait de retournement sur la borne haute après le Nasdaq il est costaud quand même c'est vrai que mais s'il doit s'il doit partir le Nasdaq il a beaucoup plus à perdre que les autres mais voilà borne si on casse au dessus signal d'achat pour moi sinon signal de retournement et puis essayez pareil des achats à bon compte ici sur la borne basse trading range en tout cas pour celles et ceux qui sont sur le Nasdaq et bien ce webinaire touche à sa fin quasiment deux heures de live je crois que j'ai dépassé tous les records mais c'était vous aviez en tout cas vous avez beaucoup participé à ce live ça m'a fait énormément plaisir je vois que plus en plus de gens participent au live posent des questions pertinentes il n'y a pas de questions bêtes en tout cas échanges partagent et ça ça me fait énormément plaisir donc c'est peut-être aussi pour ça que les lives durent un peu plus longtemps en tout cas je regarde pour les autres qui ont des questions n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter tout simplement le TH très bien on va regarder le TH une dernière fois le TH on va se mettre très rapido sur le TH sinon venez directement me poser vos questions sur Twitter je réponds à tout le monde beaucoup de gens partagent des charts avec moi échanges je discute avec beaucoup d'entre vous tous les jours sur Twitter donc voilà quand je n'ai pas trop le temps venez directement vous me les partagez vous me les posez vos questions et puis là j'aurai plus le temps de vous répondre pas grand chose sur le TH c'est-à-dire on a un gros niveau c'est à 124 le gros niveau des 124 ici là ça tient on a une belle chute il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur le TH ça tente de reprendre de la hauteur les 124 pareil si on arrive à tenir c'est les 157 aller chercher mais mais en tout cas j'attends patiemment le réveil de l'ETH honnêtement de l'ETH parce que là je le surveille tous les jours mais là c'est rien on a une droite de tendance même pour prendre une droite on peut juste qu'aller une droite ici je trouve qui peut être un peu pertinente et c'est tout voilà on tente de reprendre de la hauteur pas grand chose à dire si on repasse sous les 124 c'est danger voilà là prochain objectif ce serait les 157 sous les 124 c'est danger et puis on retournerait chercher les 100 voilà donc pareil attendons le réveil de l'ETH des cryptos tout simplement qui se sont quand même fait dégommer la semaine dernière il y a de ça voilà concernant le tour d'horizon de l'ensemble du marché donc j'espère que ce webinaire vous a plu merci à vous de votre présence je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de très bons trades surtout restez prudents sur les marchés adaptez votre levier votre money management votre psychologie ne pas trader c'est trader vérifiez vos ratios avant d'entrer en position et on se retrouve tout simplement et bien demain après-midi à la même heure pour les stratégies enfin pas les stratégies pour le webinaire sur le money management et la psychologie des marchés où on aura le temps vraiment d'approfondir tout ça en détail je vous souhaite une excellente après-midi et on se retrouve demain salut à tous